Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai fabriqué ça. Alors non, ce n'est pas une tour de PC, c'est un mini frigo. Ce mini frigo, il servira tout au mieux à refroidir deux ou trois canettes, mais il est facilement transportable et on peut le poser par exemple sur un bureau et s'en servir lorsqu'on joue au PC ou à la console et qu'on n'a pas le temps de se déplacer jusqu'à la cuisine. Allez, c'est parti pour la fabrication ! Je vais commencer par découper tous les morceaux de bois nécessaires pour fabriquer la structure du frigo. Alors là, je viens de finir de découper tous les morceaux de bois dont j'allais avoir besoin pour fabriquer toutes les pièces. Et pour ce projet, je vais utiliser principalement du médium et aussi un peu de contreplaqué, puisque je n'avais pas la bonne épaisseur en médium. Et maintenant, je vais continuer les pièces, je vais faire les perçages et toutes les découpes qui restent à faire. Là, je colle des écrous sur plusieurs petits morceaux de bois, ça servira à la fin à fixer le panneau arrière à l'aide de vis. Je fais des rainures sur deux pièces, ça servira à l'assemblage et dans une, je fais plusieurs dizaines de trous pour créer une aération. Ensuite, je colle par-dessus les petites pièces avec les écrous. Et voilà, les trois premières pièces sont presque terminées. Il n'y a plus qu'à attendre que la colle sèche. Et pendant ce temps, je vais faire tous les perçages dans ces deux plaques. Une fois tracé, je marque tous les emplacements avec la pointe d'un compas, ça permettra aux forêts d'être bien centré. Et voilà, j'ai fini de percer tous les trous dans ces deux plaques. Alors, c'était super long parce qu'il y en a énormément. Et là, je suis assez content du résultat puisque j'ai réussi à ne pas faire éclater le bois sur la face arrière. Contrairement à la première pièce où ça a été vraiment la merde et c'est totalement foiré. Mais bon, c'est pas grave puisque ça sera à l'intérieur et ça se verra pas. Pour découper l'emplacement du module pelletier, je vais utiliser une scie à chantourner. Mais avant, je perce grossièrement pour faire passer la lame. Je fais deux encoches pour après laisser passer les fils et je colle aussi une petite pièce de bois qui servira de support pour l'assemblage. Pour le panneau arrière, je vais percer les passages de vis et aussi découper l'emplacement de l'interrupteur et de la prise. J'ai bien avancé, j'ai fini la plaque qui viendra à l'arrière où on aura la prise et l'interrupteur. J'ai aussi fait la plaque intermédiaire qui viendra se fixer entre la partie électronique et la partie réfrigérée. Et là, j'étais en train de faire toutes les pièces pour terminer le panneau avant où vont se trouver les commandes et l'écran. Là, je vais terminer cette pièce et après, je ferai la porte du frigo avec la vitre. Sous-titrage ST' 501 Là, pour découper la vitre en polycarbonate, je fais une entaille assez profonde au cutter et après, je la casse en la pliant. Et voilà, j'ai terminé toutes les pièces. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que par-dessus, je vais coller du polystyrène pour faire l'isolation. Quand ce sera fait, je pourrai faire l'assemblage du frigo et aussi commencer la partie électronique. Pour coller les plaques en polystyrène, j'utilise de la colle polyuréthane et je la répartis sur toute la surface avec une spatule. J'ai fini de coller le polystyrène sur les plaques et pendant que ça sèche, je vais continuer la porte. Je vais fixer la poignée et les deux charnières. Musique 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 Ça y est, toutes les plaques en polystyrène sont collées. J'ai presque terminé la porte avec la poignée et les charnières. Il ne restera plus qu'à coller la vitre. J'ai aussi pris tous les fils électriques dont j'allais avoir besoin et je les ai tressés entre eux avec la perceuse. Maintenant je vais pouvoir commencer l'assemblage mais avant il va falloir que je perce dans cette plaque le polystyrène pour laisser passer le module pelletier. Le module pelletier c'est ça, c'est ce qui va me faire descendre la température à l'intérieur du frigo. Le module pelletier Pour la partie électronique, je commence par fixer tous les connecteurs sur les fils que j'ai tressés. J'imprime en 3D certaines pièces et pendant ce temps je continue en soudant les composants à l'autre extrémité des fils. J'imprime en 3D certaines pièces et pendant ce temps je vais vous faire descendre la température. Bon là, je suis en train de faire la partie électronique. Alors j'utilise les schémas que j'ai dessinés au début, puisque sinon je ne m'y retrouvais pas du tout, c'est tellement complexe. Sur tous les fils, j'ai fixé les connecteurs et pour ça j'ai utilisé une pince à sertir. C'est super pratique et ça m'a évité de faire un paquet de soudure. Et j'ai aussi fixé tous les composants électroniques et pour certains, j'ai quand même été obligé de souder les fils. Et pendant que je faisais tout ça, j'ai aussi fabriqué avec mon imprimante 3D plusieurs pièces qui serviront à fixer les composants à l'intérieur du frigo. Et j'ai encore beaucoup de choses à faire. Sur cette plaque, il va falloir que je soude plusieurs résistances et aussi tous les connecteurs pour fixer les fils. Et pendant ce temps, je vais aussi imprimer les deux dernières pièces, un support pour l'alimentation et un autre pour la carte Arduino. Et ça y est, j'ai fini le circuit imprimé. J'ai soudé toutes les résistances et les prises pour pouvoir brancher tous les connecteurs. Et là, il y a encore une impression en cours, c'est le support qui servira à fixer la carte Arduino. Donc voilà pour la partie électronique, c'est presque terminé, il n'y a plus grand chose à faire. Maintenant, je vais pouvoir continuer l'assemblage et puis je pourrai fixer tout ça à l'intérieur du frigo. Je vais aussi ajouter quelques LED pour qu'on puisse voir à l'intérieur du frigo. Alors, ce que j'ai utilisé, c'est des LED en ruban. J'ai coupé deux petits morceaux, je les ai soudés entre eux jusqu'au contrôleur. Et j'ai aussi ajouté un interrupteur qui se trouvera sur la face avant du frigo. Je continue l'assemblage en collant le panneau intermédiaire et je le positionne à l'aide de la rainure que j'ai faite au début. Là, j'applique du scotch en aluminium pour masquer le polystyrène. Pour coller la vitre, j'utilise encore une fois de la colle polyuréthane. Et je la maintiens avec plusieurs pinces. Et voilà, l'assemblage avance bien. J'ai collé le panneau intermédiaire et le petit à l'arrière qui va séparer l'électronique du module pelletier. J'ai aussi peint quelques pièces. J'ai fait le panneau arrière, le panneau avant et la porte. Et sur cette porte, j'ai aussi collé la vitre. Et à l'intérieur du frigo, pendant que ça sèche, j'en ai profité pour mettre du scotch en aluminium. Alors là, c'est simplement esthétique. C'est pour faire un peu plus joli que simplement du polystyrène. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir commencer à fixer l'électronique. Et aussi, je vais terminer la porte. Je vais ajouter un joint en caoutchouc. Je vais remettre la poignée et les charnières. Je colle le joint à l'intérieur de la porte. Et dessous, j'ai mis plusieurs couches de scotch pour que le joint dépasse légèrement du cadre de la porte. Je remets en place la poignée et les deux charnières sur la porte. Et ensuite, sur le panneau arrière, je fixe l'interrupteur et la prise. Donc voilà, j'ai bien avancé. J'ai terminé la porte. J'ai remis la poignée, les charnières et à l'intérieur, j'ai collé le joint. Après, j'ai terminé le panneau arrière. J'ai fixé la prise et l'interrupteur. Et enfin, j'ai terminé le panneau avant avec les commandes et les LED. Et pour fixer l'électronique à l'intérieur du panneau, j'ai simplement utilisé de la colle chaude. Et j'en ai aussi mis sur les prises pour bien les maintenir en place. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ce panneau sur la grosse plaque qui va venir au-dessus. Et là, je vais devoir insérer tous les câbles dans le polystyrène. Pour faire passer les fils à l'intérieur du polystyrène, je creuse une rainure avec un fer à souder. Je colle le panneau de commande sur le panneau supérieur et je fixe les fils avec de la colle chaude. Donc là, j'ai fini d'assembler le panneau avant et j'ai aussi fait passer les fils à l'intérieur du polystyrène. Et pendant que ça séchait, j'en ai profité pour peindre les dernières pièces. Donc celle-là et toute la carcasse du frigo. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place tous les composants à l'intérieur du frigo. Je vais aussi mettre le scotch en aluminium ici. Et après, je vais assembler tout ça. Une fois que j'ai assemblé tous les composants électroniques avec leur support, je les colle à l'intérieur du frigo. Je fixe le capteur de température et je recouvre le tout avec du scotch en aluminium. Et voilà, j'ai terminé de coller l'électronique à l'intérieur du frigo. Et j'ai aussi terminé cette pièce avec le panneau avant. J'ai collé du scotch en aluminium pour cacher les fils. J'ai aussi mis des LED et le capteur de température. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y coller par-dessus. Et après, je pourrais faire le câblage. Je colle le panneau supérieur et après, je pourrais brancher tous les fils sur les composants. Sous-titrage ST' 501 Je positionne le module pelletier. Il est simplement maintenu avec un peu de scotch. Je mets l'alimentation et je referme le tout avec le dernier panneau. Ça y est, l'assemblage est bientôt terminé. J'ai collé le dernier panneau sur le côté. J'ai aussi fait tout le câblage de la partie électronique à l'intérieur. Et j'ai bien fait d'y faire avant parce que ça aurait été vraiment la galère de brancher tout ça à l'intérieur après avoir collé ce panneau. Et maintenant, il ne reste plus que la porte à mettre en place. Je colle les aimants pour maintenir la porte fermée. Je mets des tampons en flutrine en dessous du frigo et je fixe la porte avec les charnières. Et je termine par brancher le panneau arrière et je l'assemble avec des vis. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et que tout comme moi, vous avez adoré ce projet. Ce mini frigo, je l'adore. Je le trouve vraiment stylé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le fabriquer. Par contre, c'est quelque chose dont je ne me servirai certainement pas. C'est vraiment pas pratique. Pour refroidir quelques canettes de 10 degrés à peine, ça va prendre des heures. Mais je pense que je pourrais l'améliorer un peu puisque le problème vient certainement de l'isolation. A l'intérieur, le module pelletier refroidit correctement. Il descend en dessous de zéro. Mais le polystyrène ne doit pas être assez épais pour isoler correctement. Et le joint sur la porte n'est pas très efficace. Et il y a aussi les LED que j'ai mis à l'intérieur, là au-dessus. C'était une idée totalement débile. Alors oui, c'est bien. On voit l'intérieur et c'est stylé. Par contre, ça chauffe. Donc voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez des questions sur la fabrication, posez-les en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Et pour les personnes qui découvrirent ma chaîne grâce à ce projet, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le bouton là en dessous pour ne rater aucun des nouveaux projets. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501